On a essayé, à l'intérieur des cours, les blogs, les communications, le courriel, etc., les technologies. Les premières années où ça sortait, j'étais un des premiers professeurs à utiliser le PowerPoint avec le son, la musique, etc., les diapositives, la copie des diapositives, etc. Au début, ça faisait spectaculaire par rapport à la cétate, puis par rapport au tableau. Et petit à petit, les étudiants se sont tellement habitués à ça que ça fait partie de la vie courante. On donne des PowerPoints, des choses comme ça, mais pas beaucoup plus loin. On ne veut pas aller plus loin. Bien sûr qu'il y a de l'infrastructure, de mettre nos notes, de nos résultats. Au début, on donnait des blogs, on voulait qu'on discute des tableaux de discussion. Finalement, tout ça est tombé. Dans la majorité des cas, c'est la relation personnelle avec le professeur qu'on peut avoir. Les étudiants m'ont dit, j'espère une fois que vous n'avez pas trop de PowerPoint, de diapos. On veut vous en classe. On veut vous voir hésiter. On veut vous voir reprendre. On veut vous voir penser devant nous. Bien sûr que tous les cours ne sont pas comme ça. Il y a des cours où, dans un cours de statistique, il faut apprendre la moyenne, il faut apprendre les quartiers, puis il y a des exercices. Et c'est un peu de la routine de la discipline qu'il faut apprendre. Mais dans un bon nombre de cours, au fur et à mesure qu'on avance, on veut la créativité du professeur en relation avec la rigueur et avec la performance. Sous-titrage Société Radio-Canada